Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. Ils ne sont pas du genre à hausser le ton, mais cette fois-ci les retraités ont décidé de se mobiliser. Ils ont manifesté, vous le savez, la semaine dernière dans toute la France. Ni assistés, ni privilégiés, disaient les slogans de ces seniors qui ont bien du mal à encaisser l'idée d'être classés dans la catégorie nantis ou privilégiés. La hausse de la CSG de 1,7 points pourtant annoncée lors de la campagne d'Emmanuel Macron ne passe pas. Alors, est-ce une bataille de nantis ? Les retraités sont-ils les oubliés des réformes d'Emmanuel Macron ? Au-delà de leur pouvoir d'achat, la question de la place de nos aînés dans la société est posée. Doit-on parler de conflits de génération ? On en débat ce matin avec mes invités. Michel Dagomet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national de l'UNPRA. C'est l'Union nationale des retraités et des personnes âgées qui appelait notamment à manifester la semaine dernière. Michel Dagomet, vous êtes aussi iconais, je le précise. En quelques mots, qu'est-ce qui ne vous va pas ? Cette hausse de 1,7 point de la CSG sans aucune compensation parce qu'elle est applicable aussi aux actifs et on ne veut pas s'opposer, nous, aux actifs. Enfin bon, cette compensation des actifs, elle est quand même très minime. J'ai amené un exemple, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On y reviendra peut-être. Voilà. Mais elle n'existe pas selon vous pour les retraités ? Non. Non. On va y revenir dans un instant. Rémi Robert-Rod, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire. Alors, qu'est-ce que vous répondez, en deux mots aussi, puis on y reviendra plus largement, aux inquiétudes des retraités ? Alors, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a une hausse de la CSG dans notre pays. Il faut rappeler qu'elle a été instituée en 1991, cette CSG, pour faire en sorte que, pour équilibrer notre système social, nos régimes sociaux, nos différents régimes sociaux, il puisse y avoir un appel non seulement aux salariés et aux actifs, mais aussi, effectivement, aux personnes retraitées et puis aux revenus du patrimoine ou aux revenus du capital. C'est ça, en fait, la CSG. Donc, c'est une augmentation, effectivement, de la CSG. J'observe que beaucoup des retraités d'aujourd'hui étaient des actifs de 1991. J'en étais aussi, jeunes actifs. Évidemment, je ne me suis pas plaint quand, à l'époque, pour équilibrer les régimes sociaux, on parlait du trou de la sécurité sociale, à l'époque. Je ne me suis pas plaint quand on a mis aussi les retraités à contribution et les revenus du patrimoine. Parce qu'en élargissant l'assiette, on a fait en sorte, mais à l'époque, on ne parlait pas de travailleurs pauvres, on a fait en sorte, on y reviendra, mais de ne pas mettre tout le poids sur les actifs et sur le travail. Alors, on va y venir, bien sûr. Je rappelle simplement que vous, qui nous regardez, vous pouvez, bien sûr, réagir en direct à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dimple Bourgogne. Alors, Rémi Robert, est-ce qu'il n'y en a pas qui payent un petit peu plus, quand même, que les autres dans cette histoire ? Alors, dans cette histoire, si vous voulez, d'abord, il y a pas mal d'éléments de compensation. Je m'explique. Sur dix retraités qui sont concernés globalement dans cette réforme, pour simplement les retraités, puisque nous sommes tous concernés, bien sûr, sur dix retraités, il y en a quatre qui ne sont pas du tout concernés. Premier élément, parce que leur retraite est vraiment très basse. Il y en a quatre qui sont concernés, mais qui verront, au bout du compte, c'est-à-dire sur les deux prochaines années, compenser cette augmentation de la CSG par une diminution de leur taxe d'habitation. Ce sera le cas, d'ailleurs, pour l'ensemble des habitants, effectivement, sur deux ans, mais ça va venir compenser, effectivement, la hausse de la CSG. Et puis, il y a deux retraités qui, effectivement, sur ces dix, qui sont directement concernés par un prélèvement, mais par un prélèvement qui vient, je le dis très clairement, qui vient soulager, par contre, des actifs, puisque nous avons une suppression des cotisations, à la fois maladie et chômage, pour l'ensemble des actifs. Et ça va permettre, notamment, de privilégier, je le dis très clairement, le travail. C'est-à-dire que notre ambition, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que la personne au SMIC, dès cette année, elle aura 300 euros de plus de salaire net. C'est un enjeu essentiel. Pourquoi c'est un enjeu essentiel ? Parce qu'aujourd'hui, la personne au SMIC, elle gagne à peine plus que les minima sociaux. Et nous devons faire en sorte que, dans notre pays, le travail paye, et que, véritablement, il y ait une incitation au travail, et à faire en sorte que ceux qui gagnent peu, gagnent un peu plus. Michel Dagomé, est-ce que vous comprenez cette philosophie politique qui consiste à dire, finalement, on va privilégier les actifs, parce que ce sont, eux, aujourd'hui, le moteur de l'économie ? Non. Non. Vous doutez bien que je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. La CSG, effectivement, a été mise en place par Michel Rocard, pour ne pas le nommer, en 1991. OK. On ne met pas en cause cette CSG qui existe aujourd'hui, mais c'est cette hausse, quand même, très importante, d'1,7 points. Je dis bien 1,7 points, parce que tout le monde parlait de 1,7%. On est en point, on est en point, ce qui représente 25% d'augmentation de la CSG. Et quant à la compensation pour les actifs, elle est très minime. Moi, j'ai un exemple, et si vous voulez qu'on en parle, c'est d'un employé du bâtiment public, qui est tout juste au SMIG, qui a 1 500 de salaire de base, 1 573,84 de salaire de base, l'impact est très minime pour lui, parce que, bien sûr, l'assurance chômage a diminué. Il ne sera plus qu'à 0,95 au lieu de 2,4. Mais la CSG a augmenté. Mais la CSG a augmenté. – Oui, mais il y aura une deuxième vague, va vous répondre, Rémi Romero. – Oui, oui, vous parlez du genre. – Je voulais finir sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, il ne faut pas croire que ça va représenter 300 ou 400 euros pour chacun. Loin de là, loin de là. Moi, par exemple, je n'ai pas fait encore la simulation, mais ce n'est pas du tout sûr. J'ai la chance d'habiter dans une petite commune où la taxe d'habitation n'est pas très élevée. – C'est déjà bien. – Oui, c'est déjà bien, c'est vrai. – Donc vous allez peut-être gagner, vous et votre épouse, 400 euros, mais à deux. – À deux. Là aussi, il y a eu défaut d'explication, parce qu'on a toujours dit « ne seraient impactés que les gens qui auraient moins de 1 200 euros ». C'est un reproche que je fais là-dessus. C'est faux. On prend en compte le foyer fiscal. Alors aussi bien les médias que vous, les politiques, ça a été très, très, très peu expliqué. Il y a beaucoup de retraités qui s'en sont rendus compte là au mois de janvier. – Alors, je vais vous laisser répondre, Rémi Robert, dans un instant. Je vais vous proposer d'écouter ces réactions recueillies le 15 mars dernier en marge de la manifestation des retraités. Quelques exemples de situations très concrètes de retraités en Bourgogne. – Moi, j'ai travaillé 43 ans et pas 35 heures, mais 42 heures. Donc on a cotisé en fonction et maintenant, on est rackettés. – C'est la double peine pour les retraités qui ont déjà donc une retraite. Vous verrez, c'est un demi-salaire de ce que vous gagnez aujourd'hui. Et quand vous supportez l'augmentation du train, du gaz, des payages, qu'on enlève les APL, qu'on met la CSG sur des retraites, vous comprendrez qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. – Prenez mon exemple, je touche 900 euros de retraite. Bah, c'est complémentaire. Et on m'a augmenté la CSG. C'est inadmissible, on trouve ça inadmissible. – Alors voilà, Rémi Rebérot, on parle des mots très durs, on parle de raquettes, on parle de double peine, c'est quand même pas n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de ces personnes qui sont à la retraite ? – Attention, je le comprends parfaitement. Aujourd'hui, je m'explique, c'est une réforme sur trois ans. C'est-à-dire qu'il y a la mesure, effectivement, qui est prise aujourd'hui. Il y a une première compensation pour certains qui est intervenue dès janvier, je parlais des actifs. Pour les retraités, il y aura les effets, bien sûr, de la taxe d'habitation. – Il y a un problème de méthode, là. – Il y aura aussi. – C'est un effet qui arrive plus tard, bizarrement. – Oui, il y a un problème. – On encaisse d'abord et après, on rend. – On connaissait ce problème de méthode qui est lié simplement au fait que ces différentes taxes, celles qui sont allégées et celles qui sont augmentées, ne le sont pas au même moment. Donc, on le savait, nous savions parfaitement qu'il y aurait neuf mois un peu délicats par rapport à ça, puisqu'il y a des effets qui prennent, j'allais dire, date au mois de janvier et qui vont être compensés d'abord en janvier, ensuite en octobre, sur trois années. Et donc, nous savons, si vous voulez, qu'il y a un temps un peu difficile par rapport à ça. – Et c'est surtout vrai pour les retraités. – C'est regarder, et c'est surtout vrai pour les retraités, les fonctionnaires, non, la compensation se fait comme pour les salariés. Par contre, nous savons, si vous voulez, qu'il y avait un temps un peu délicat, c'est ces neuf mois un peu délicats, effectivement, puisque la CSG s'applique dès janvier, mais c'est le mécanisme même de la CSG. Par contre, par exemple, la taxe d'habitation, et dans certaines communes, croyez-moi, ça n'est pas rien qu'un allègement de la taxe d'habitation. Dans de très nombreuses communes, ça n'est pas rien, je peux vous parler savamment de la mienne, toutes celles qui ont eu des charges de centralité pendant des années et qui ont une taxe élevée, eh bien, elle n'interviendra effectivement qu'au mois de novembre. – Mais vous le savez, vous l'avez entendu, cette compensation de la taxe d'habitation, elle est pour tout le monde, et ces personnes âgées qu'on a entendues dans les rues de Dijon le 15 mars dernier, disent, « Oui, mais nous, on est un peu les parents pauvres, finalement. On a la même compensation que tout le monde, mais en plus, on n'a pas la compensation qui vient sur les cotisations salariales, puisqu'on n'est pas salarié. » – Oui, il n'y aura, je le disais, que deux retraités sur dix qui seront directement impactés avec une perte légère, mais enfin une perte, c'est vrai, de pouvoir d'achat. Alors, évidemment, ce sont les retraités qui ont des retraites un peu plus élevées, c'est vrai, et c'est un choix qui a été difficile à faire. Mais je rappelle que, jusqu'à présent, quand on augmentait la CSG, il n'y avait aucune compensation. Et que d'autres candidats proposaient une hausse de deux points de la TVA, et là, il n'y aurait eu aucune compensation. Là, nous sommes sur un double mécanisme, c'est vrai, à la fois de paiement de charges supplémentaires, il faut le dire, parce que nous devons équilibrer les régimes sociaux, et nous sommes quand même en train progressivement de rééquilibrer les régimes sociaux, comme nous nous sommes attaqués d'ailleurs au déficit de l'État. On ne va pas laisser des situations à nos enfants qui soient absolument ingérables, donc c'est extrêmement important, mais nous le faisons en même temps avec un mécanisme de redistribution, je le dis pour faire en sorte que ceux qui travaillent, et notamment les SMICAR, puissent avoir au bout du compte quasiment un mois de salaire en plus, un treizième mois pour les SMICAR, en bout de période, et ça c'est un enjeu important pour nous aussi. Alors vous n'auriez pas de treizième mois, Michel Dagomé, mais Rémi Roberod dit, ça concerne deux retraités sur dix finalement, tout ça pour ça ? Oui, tout ça pour ça. Il y a une autre conséquence de la suppression de la taxe d'habitation, je pense que vous en êtes bien conscients. Les collectivités territoriales n'auront plus, alors déjà qu'elles sont déjà bien de moins en moins de dotations, donc c'est encore un impôt qui va diminuer sur les petites communes, enfin les petites communes, oui, sur certaines communes, donc là aussi, sans compensation. Alors on nous promet, oui, compensation au centime près, ça va durer un an, deux ans, mais après, on ne se fait pas beaucoup d'illusions là-dessus. La taxe d'habitation sera entièrement compensée, c'est d'ailleurs pour ça que le mécanisme n'est pas un mécanisme d'allocation de compensation, mais un mécanisme... On n'aura pas un impôt qui va surgir, un nouvel impôt qui va surgir. Non, 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 et un mécanisme de dégrèvement, alors on repense, on est en train de travailler pour repenser globalement la fiscalité locale, je pense que c'est une bonne chose, mais cela dit, la taxe d'habitation sera entièrement compensée pour les communes à l'Europe, c'est un mécanisme, comme je le disais, de dégrèvement et non pas d'allocation compensatoire, comme on en a vu, et rajoutons à cela que ça ne va pas peser par ailleurs, puisque l'État le prend sur 10 milliards d'économies qu'il fait par ailleurs. Je voudrais également parler de la situation des couples, parce que vous avez raison, ça n'a pas forcément été bien compris, alors que ça a été dit au moment de la campagne, qu'il s'agissait bien du revenu fiscal, donc du couple, et non pas du revenu personnel. Et donc, pour tenir compte de cela, le gouvernement a décidé en 2019, parce que quand on touche à la fiscalité, c'est toujours un peu délicat, il faut dire les choses, et nous sommes bien d'accord sur cette question. Et donc, pour 100 000 retraités, effectivement, il y aura, pour faire en sorte que ça ne soit pas, j'allais dire, plus défavorable aux personnes en couple qu'aux personnes qui sont seules. Quand on vous écoute, messieurs, on voit bien qu'il y a un déficit d'explications, sans doute de compréhension, de pédagogie. Je vous propose d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron, interpellé par des retraités à Tours. C'était le 14 mars dernier. Voilà les explications du président. Là, vous nous avez vraiment pompés. Non, 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 c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer. Oh, ben les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie pour quoi ? Ben, pour avoir une retraite. Non, si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées et pour celles et ceux qui sont à la retraite, mais je suis aussi obligé de remettre en marche l'économie du pays. Et donc, la CSG, on ne l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on l'a fait, je l'ai expliqué dès la campagne, on a baissé de trois points toutes les cotisations salariales. Donc, tous ceux qui travaillent touchent plus. Pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent, vous, payer les retraites. Alors, on l'a entendu, il y a des fois une incompréhension, y compris d'ailleurs chez les actifs, mais chez les retraités, c'est vrai aussi. Le président de la République, Michel Dagomé, rappelle qu'on ne cotise pas pour sa propre retraite, mais pour celle de ceux qui sont déjà à la retraite. Ça vaut le coup d'être rappelé quand même, parce qu'on sent qu'il y a un petit flottement là-dessus. Tout le monde ne comprend pas bien comment ça marche. Bon, il faut qu'on arrête aussi de dire qu'on est des nantis, des privilégiés. On va y venir. Non, mais on l'entend pratiquement à longueur de journée. J'étais à la manifestation du 15 mars à Paris. À côté de moi, il y avait une grand-mère, excusez-moi de l'appeler comme ça, mais ce n'est pas péjoratif. Non, presque affectueux. Oui, c'est affectueux. 1300 euros, donc elle ne se plaignait pas trop de sa retraite. Un impact de 17 euros par mois. Elle dit, c'est la première fois que je viens manifester. Ce n'est pas possible. Elle a 600 euros de loyer, donc il lui reste environ 700 euros pour les charges et tout, pour sa nourriture. Elle dit, c'est la première fois de ma vie que je viens dans une manifestation comme ça, à 83 ans. Emmanuel Macron a déclaré. Vous ne m'entendrez jamais dire que les retraités sont des nantis. On va y venir à cette question-là, parce qu'il y a des députés à l'REM qui ne pensent pas comme vous. Par contre, la CSG, je veux le rappeler, j'ai rappelé le mécanisme qui avait été mis en place. Non, mais pas sans cause. Moi, quand j'étais jeune actif, j'étais content que ce mécanisme se mette en place. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'aurais dû contribuer comme actif très fortement à la rééquilibration, à l'eau, par contre, rééquilibrage, excusez-moi, du système. Bon, donc c'était plutôt, j'allais dire, pour les actifs, une bonne chose. Bon, aujourd'hui, les actifs de 91 sont en partie devenus, il faut bien le dire, les retraités. Les retraités d'aujourd'hui, oui. Les retraités de 91 ne se sont pas plaints. Ils avaient des raisons de se plaindre, parce que tout à coup, ils étaient mis à contribution, alors que jusqu'ici, ils ne l'étaient pas. On va y venir. C'est un jeu de solidarité, je le dis clairement. Sur la méthode, parce qu'on était sur la méthode, le président de la République disait encore il y a quelques jours, je ne sens pas la colère monter dans le pays. Est-ce que vous, vous êtes de cet avis ou est-ce qu'au contraire, il y a une inquiétude à avoir et pourquoi cette inquiétude ? Est-ce que ce sont les mesures en elles-mêmes ou est-ce que c'est aussi la méthode, c'est-à-dire un manque finalement d'explication, de pédagogie ? On voit bien que vous réexpliquez, évidemment, et on a l'impression que ça n'est pas compris. Alors, j'ai le sentiment, si vous voulez, c'est qu'à la fois le gouvernement, le président lui-même, vous l'avez montré, explique et réexplique, mais c'est vrai que ce sont des mécanismes qui sont un peu complexes, c'est une réforme un peu complexe parce qu'elle mixte à la fois le rééquilibrage des comptes sociaux et en même temps, elle vise vraiment à rééquilibrer en quelque sorte entre les catégories sociales et à faire en sorte qu'il y ait une solidarité qui s'exprime. Vous, dans votre circonscription, vous la sentez monter, cette colère ? C'est une mesure, j'allais dire, compliquée. Oui, je la sens monter essentiellement chez les deux retraités sur dix dont je parlais qui me disent je suis mis à contribution de manière nette, c'est désagréable. Bon, je leur fais remarquer que ce sont des personnes, je ne dis pas qu'ils sont nantis parce qu'ils ont travaillé, ils ont cotisé pour la retraite de leurs aînés. C'est pas une question de nantissement. Il y a un de vos collègues qui disait génération dorée. Je ne reprends pas ce terme-là, je dis simplement si vous voulez, ce sont des personnes qui ont un revenu fiscal mensuel supérieur à 4000 euros, je ne dis pas qu'ils sont riches ou nantis, je dis qu'on les met effectivement un peu, un peu à contribution avec ce souci et ils le partagent quand on leur dit. Quand on leur dit mais c'est pour faire en sorte que la personne qui est au SMIC gagne plus que les minimas sociaux. Et ils disent effectivement, vous avez raison, on a aujourd'hui ce phénomène des travailleurs pauvres. Moi j'ai des personnes dans ma permanence qui viennent me voir en disant mais au fond est-ce que j'ai intérêt à reprendre du travail parce que les minimas sociaux sont quasiment au même niveau que le travail que je vais prendre. Bon, il faut qu'à un moment on revalorise le travail. On entendait tout à l'heure. Moi je peux vous dire que beaucoup de nos aînés, beaucoup des retraités, ceux qui sont dans cette situation-là le comprennent. On entendait tout à l'heure des retraités dire nous on a travaillé toute notre vie, on a payé nos cotisations et maintenant on ne peut pas profiter du fruit de notre retraite. Non, ils peuvent profiter heureusement. Mais moins que ce qui était prévu. Heureusement, un peu moins pour certains, pour les deux dont je parlais que ce qui était prévu, mais ils pourront profiter du fruit de leur retraite. Je dois dire que par rapport à cette logique, si vous voulez, on a une situation aujourd'hui qui pour beaucoup de retraités est une situation un peu plus confortable que n'étaient les retraites de 1991 ou que n'étaient les retraites, mais ils se sont payés, vous avez raison, des retraites plus importantes. Ils se sont payés sur les retraites complémentaires, des retraites plus importantes, sur la retraite principale, ils ont contribué effectivement pour leurs aînés. C'est un système par répartition et pas par capitalisme. Cette grogne, elle vient quand même de ce taux quand même important de la CSG. Bien sûr, elle a été instituée, elle y est, elle y est. On n'est pas contre, on ne demande pas la suppression, mais c'est ce taux quand même important qui fait mal. Nous, les retraités, on est quand même, on participe, solidaire, on paye la casa, je pense que je ne vous apprends rien, la cotisation additionnelle sur la réalité pour l'autonomie. D'ailleurs, qu'on ne sait même pas, alors, je vous le conçois, ce n'est pas vous qui l'avez mise en place, mais on ne sait même pas d'ailleurs où elle va. Donc, on participe déjà avec ça, maintenant, avec la CSG et toujours sans aucune... On a l'impression que le président Macron, il oppose les actifs aux retraités. C'est ça qui nous met en colère. Mais la théorie du gouvernement, c'est aussi que les retraités ont un pouvoir d'achat qui a augmenté plus vite que les actifs. Est-ce que vous comprenez qu'on vous demande, du coup, de participer un peu plus à cet effort national ? Vous savez, la dernière revalorisation pour nous, les retraités, date d'octobre 2010, 7, 0,8%, ce qui représente 4 fois rien, et celle d'auparavant, de 2014, 0,1%. Ce n'est pas vous, c'est le précédent gouvernement. Effectivement, 0,1%. On la comparait à une baguette de pain par mois. Donc, vous voyez, on n'a pas été revalorisé depuis 2014. Rémi Robert-Roth, il y a aussi les retraités qui disent, nous, on a un peu de pouvoir d'achat, c'est vrai, mais on fait travailler l'économie. La situation est difficile pour les actifs, mais on la prend à notre charge puisqu'on aide nos enfants, on aide nos petits-enfants, et si on nous ponctionne, on ne pourra plus. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, je répète, je redis, que donc, sur 10 retraités, 8, soit ne sont pas concernés par la mesure de la hausse de la CSG, soit seront compensés sur les 3 années. Je le redis parce que c'est important. Avec la taxe d'habitation. Mais enfin, ils ont l'impression qu'on leur retire de l'argent. Oui, mais attendez, la taxe d'habitation, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas l'impression, excusez-moi, c'est la réalité. Peut-être dans des toutes petites communes mais qui ont bénéficié des services des plus grandes, mais pour beaucoup de retraités, la taxe d'habitation, aujourd'hui. Donc, sur les 2 ans, ils seront compensés. Reste effectivement la situation de 2 des retraités sur 10 qui auront à contribuer un peu, je le disais, par rapport à des retraites qui sont évidemment les retraites les plus élevées. Alors, en termes de pouvoir d'achat, vous avez raison, mais nous allons augmenter justement le pouvoir d'achat des personnes au SMIC, des bas salaires. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Je serais même tenté de dire que parmi ceux qui consomment le plus, c'est plutôt les bas salaires à proportion de leurs revenus et que les retraités les plus aisés ont tendance plutôt à épargner. Mais ça se comprend parce que quand vous avez une retraite un peu plus élevée, ça n'est pas forcément choquant d'épargner un peu plus. Je vais vous proposer, messieurs, avant de continuer ce débat parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, de suivre un couple de retraités. Daniel et Georges vivent à Talan, près de Dijon. Christophe Taris et Rodolphe Fogier les ont rencontrés. Comme ça, Macron, il pourra voir que les retraités, ça se contente de peu. Les pissenlits auront un petit goût amer ce soir pour Daniel et Georges. Avec la hausse de la CSG, ce couple de retraités perd plus de 60 euros par mois de revenus. Lui était employé, elle infirmière. Et ce qui a du mal à passer, c'est qu'à côté de cette baisse de revenus, leurs autres dépenses sont en hausse. Tout augmente et on ne voit pas nous retraités parce que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Nos pensions n'augmentent pas et cette année, donc, elles diminuent parce qu'on nous fait une pension supplémentaire. Les asperges, tiens. C'est la saison des asperges. Moi, je ne peux plus payer d'asperges parce que ça devient trop cher. Je fais des comptes de plus en plus réduits, de plus en plus resserrés. Si je vais au cinéma, je n'oublie pas de dire que je suis seigneur alors qu'il y a 10 ans, je m'en foutais. Des pissenlits jusqu'au pain sec. Daniel n'a pas aimé que le président lui demande des efforts pour aider les jeunes car cet argent en moins, c'est justement aussi pour ses enfants. Eh bien, je les aide. Et alors, quand on va me prendre de l'argent là, enfin, quand on va me faire manger du pain sec, à eux, je ne leur donnerai plus rien. Je ne pourrai plus les aider. comprenez, ce n'est même pas une histoire personnelle parce qu'on est extrêmement nombreux à avoir ce genre de situation. Si ce n'est pas les enfants, ce sont les petits-enfants qu'on aide. On fait ce qu'on peut. Ni privilégiés, ni assistés, Daniel et Georges sont bien décidés à ne pas lâcher le morceau. Alors, Rémi Reberotte, Michel Dagomet le disait aussi tout à l'heure, on le voit aussi dans cet exemple, on a l'impression par moments que le gouvernement oppose retraités actifs. Est-ce que ça n'est pas dangereux d'opposer les Français les uns aux autres ? Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de rassembler tout ça parce que tout le monde a son utilité dans cette société ? J'imagine que vous en êtes d'accord. Vous avez raison. D'ailleurs, la CSG concerne aussi bien les uns que les autres. Les uns et les autres seront compensés pour 8 dixièmes, comme je disais, pour 20% par contre des personnes. il y aura effectivement une légère perte de pouvoir d'achat, je le disais, au profit des actifs. Alors, c'est, j'allais dire, un complément à cette solidarité familiale dont parlait cette dame, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important qu'effectivement, il puisse y avoir un soutien à ceux qui sont actifs ou à ceux qui sont au chômage de la part de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Donc, si vous voulez, cette solidarité, elle s'exerce d'une manière à la fois interne aux familles, elle peut s'exercer aussi entre les familles, c'est justement une partie de cette réforme. Réponse assez brève parce qu'on arrive au terme de l'émission. Michel Dagomet, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement recule ? Cette semaine, Édouard Philippe a décidé qu'il y aurait 100 000 personnes qui seraient aidées par rapport à ces difficultés, c'est-à-dire les 100 000 foyers les moins aisés qui sont concernés par la formule. Cette annonce, c'est peut-être pour nous faire taire aussi, mais bon, 100 000 retraités sur 7 millions et demi qu'on est, pour moi, c'est rien. Non, ça ne suffit pas. Et on fait quand même partie de la vie économique de notre pays. Tout augmente. Notre pouvoir d'achat, malgré tout, ça vous en conviendrez. On l'a vu dans le reportage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout augmente. Oui, tout augmente. On subit les mêmes conséquences que nous aussi, que les actifs. Les carburants ont augmenté, le gaz a augmenté, tout, bon, on subit les mêmes conséquences. Mais si ça continue comme ça, plus de 7 ESG, on fait des voyages, les retraités aussi. Si on ne fait plus de voyages, il n'y aura peut-être plus d'autocaristes, il y aura peut-être moins de moins d'agences de voyages. Je vais vous poser une question rapide. Il nous reste une minute. En 10 secondes, est-ce que vous avez d'autres moyens d'action ? Est-ce que vous allez retourner dans la rue ? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez peser ? Écoutez, moi, j'ai une réunion de bureau la semaine prochaine à Paris. On en discute entre nous. Et puis, bon, on fait partie de ce qu'on appelle le groupe des neufs, ce neuf association de retraités. Donc, à suivre, Rémi Robert-Rotte, est-ce que vous avez peur pour la cote de popularité du président de la République ? Les retraités, ce sont aussi des gens qui votent. Oui, oui, mais attendez, nous savions que les réformes que nous avons à faire ne sont pas des réformes faciles. J'en ai expliqué la logique. Pour simplement terminer, je voudrais dire que pour nous, il est extrêmement important que la porte reste ouverte et qu'il y ait un continuum dans les discussions. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à ces questions en direct ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant l'actualité régionale puis la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Benoît Hamon, ancien candidat à l'élection présidentielle. Bon dimanche.